bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mise à jour de celle qui est parue hier vendredi nous sommes le 22 janvier si mes calculs sont bons il est 17h43 en france donc je fais juste une mise au point sur quelques actifs par rapport à ce qui s'est passé donc hier la forte vente qui a eu hier et puis vous expliquer certaines choses donc j'avais dit déjà depuis quelques mois voire un peu plus oui quelques mois que on pouvait avoir un scénario en a baissé donc de 24 sur le btc la vax le point c a enfin été atteint donc on est content parce que depuis le temps qu'on l'attendait ça y est c'est fait maintenant qu'est ce qui va se passer après telle est la question donc je voulais quand même vous faire remarquer que nous avons bien eu nos trois bougies rouges en principe après trois bougies rouges on a une bleue ce qui voudrait dire que normalement mais c'est à toujours à prendre avec des pincettes on devrait avoir une bougie haussière la semaine prochaine ce qui veut dire que soit la bougie haussière remonte et cale sur la kijun mensuel voire le nuage ici dans ce cas là ça veut dire que la baisse pourrait reprendre et aller chercher les 100% qui sont à 30500 ou alors la bougie bleue est plus puissante à ce moment là le point c est terminé et on peut considérer que la bag 4 serait terminée et on pourrait envisager de la hausse on n'en est absolument pas là pour le moment on ne fait pas de plan sur la comète on prend les choses comme elle se présente donc la semaine déjà n'est pas terminée il reste encore la journée de demain donc la journée de demain on peut éventuellement continuer à enfoncer si le marché a envie de le faire ça on n'en sait strictement rien la seule chose que je vois c'est que on a traversé le nuage donc techniquement parlant en moyen terme je dis bien à moyen terme le marché devient baissier puisqu'on passe en dessous de du nuage mais vous noterez que la lagging span de l'autre côté pour le moment ne valide pas puisqu'elle ne casse pas la kijun mensuel donc on a ce triple niveau mensuel c'est pour ça que mon point c il était là entre les deux entre 34 380 et 36 400 ce que je vous avais dit dans la vidéo on a 7 ce niveau de kijun mensuel là qui est sous la lagging span voyez que si je prends là pas la clôture mais là où elle a bougé actuellement ma lagging span est au dessus donc pour le moment elle ne valide pas de baisse plus long terme puisque c'est une kijun mensuel donc on n'est pas dans un bear market je j'ai encore me faire assassiner sur twitter c'est pas grave je bloquerai c'est pas un souci j'ai compris comment il fallait faire donc j'ai le réflexe ce n'est pas un bear market ce sera un bear market quand on restera définitivement en dessous de cette kijun mensuel pour le moment on a la clôture hebdomadaire n'est pas faite de la clôture mensuelle n'est pas faite donc on peut très bien imaginer que là on est fait un point bas on soit allé chercher des extrêmes et qu'à la fin du mois on soit remonté ici auquel cas on ne sera pas en bear market donc je ne veux pas entendre parler de ce terme là parce que c'est faux techniquement parlant c'est faux le marché baisse il a baissé ici on n'a pas dit qu'on était en bear market ici puisqu'on est reparti à la hausse ici donc pour le moment on est en train de donner des signaux qui sont certes inquiétants on peut aller chercher ici les 30 500 ici vous voyez qu'on serait toujours au dessus du point a ici à ce niveau là donc on ne ferait pas de point bas plus bas donc ça veut pas dire ça veut dire que la tendance ne serait pas encore renversée donc si je regarde si je vous le mets en mensuel voilà en mensuel ce que ça donne on a cette configuration donc en abaissé donc on est en train d'attaquer la kijun mensuel et vous voyez que ici en juin 2021 on l'a cassé en mai 2021 on l'a cassé en juillet 2021 on l'a cassé mais qu'à chaque fois on est reparti donc on peut très bien là être en train de casser et à la fin du mois on sera au dessus on a trois bougies rouges donc on peut très bien avoir une bleue derrière on a trois rouges ici on a trois rouges ici on a trois bleus ici donc voilà donc c'est pour ça que je n'apprécie pas qu'on parle de bear market à tout bout de champ parce qu'on n'est pas en bear market donc cette parenthèse étant terminée pour le moment voilà où nous en sommes donc on est en train de travailler un aujourd'hui samedi donc hier parfaite clôture sur la kijun mensuel le haut de la kijun mensuel le premier niveau donc ça a été absolument parfait là aujourd'hui on continue et on est allé chercher le dernier niveau on en a un au milieu et on est allé chercher le dernier niveau il se peut que ce niveau soit la fin de cette baisse dans l'immédiat je ne l'affirme pas ne dites pas que je dise que c'est la baisse était terminée c'est une possibilité donc si on regarde maintenant en plus court terme pour voir ce qui est en train de se passer voilà il faut toujours regarder les bonnes unités de temps pour comprendre voilà ce qui s'est passé hier on a clôturé la bougie suivante on est repassé en dessous là on est descendu on a eu un marteau magnifique et pour le moment ce marteau est validé tant qu'on ne repasse pas en dessous si on repasse en dessous des 34 013 ça veut dire aussi qu'on repassera en dessous ce niveau de kijun mensuel et à ce moment là on a les 100% qui pourraient être en ligne de mire donc c'est pour ça que on ne peut rien dire pour le moment on a atteint une zone clé et il faut voir si cette zone clé va tenir ou pas dans le demain ne serait ce que demain et éventuellement dans la semaine à venir on peut envisager que effectivement dans la semaine prochaine on remonte on remonte chercher par exemple la kijun qui est ici à 38 750 on ferait un test de cassure alors là j'ai pas le nuage hebdomadaire qui apparaît je regarde si voilà le nuage apparaît ici d'accord donc le l'objectif à viser d'en fait ça serait 37 363 voire le niveau qui est ici à 37 donc si on remonte les 30 se faire les 37000 on a cassé le nuage donc on faut on faut faire le test de cassure déjà de la kijun mensuel et le test du nuage si le test tient ici à ce moment là on pourra s'attendre effectivement à plus de baisse et aller chercher les 100% à contrario si on remonte et qu'on réintègre le nuage pour aller chercher la kijun on surveillera ce niveau là à 38 750 et puis après voilà si on retraversait le nuage à la fin du mois ou pas j'en sais rien là je suis sur du h4 41000 à ce moment là votre bear market il n'existera pas voilà ça c'est pour le btc maintenant je vais faire la même chose sur eth alors eth voilà ce qu'il s'est passé donc même chose on a plusieurs niveaux de kijun mensuel donc on en a un ici et pour le moment on est en train de remonter en hebdomadaire donc rien ne nous dit pas que à la fin de la semaine c'est à dire demain soir on ne soit pas là au dessus à 2500 on est allé chercher le niveau ici qui est le bas du nuage quasi le niveau on a un petit niveau ici de kijun mensuel qui n'a pas été tout à fait atteint puisqu'il a 2275 donc je ne l'ai pas et on en a encore un autre à 2241 qui lui n'a pas été testé donc on a deux possibilités soit on arrive à remonter là au dessus soit au contraire demain on continue pour aller chercher ce niveau là aller le tester comme sur le bitcoin et après on remonte et la même chose on si on est en dessous il faudra tester la cassure du nuage et là pour le moment il faudra tester si on clôture en dessous la cassure de la kijun mensuel donc en mensuel pour avoir une vue propre voilà ce que ça donne alors mensuel par contre sur le th on a que deux bougies donc techniquement parlant il devrait y avoir une troisième rouge maintenant c'est pas tout le temps comme ça avec clear cut on compte trois bougies mais même chose que sur le btc je vous ai montré tout à l'heure ici on a trois mois mai juin juillet où on a cassé la kijun mensuel à chaque fois et à chaque fois on est remonté au dessus et donc on a repris ça veut dire techniquement parlant que sur une durée de long terme en mensuel on reste au dessus de la kijun mensuel donc ça veut dire qu'à long terme la tendance reste haussière là on est en train de casser on a une alerte baissière puisqu'on casse la tenkan on a pour le moment un signal en cours baissier parce qu'on casse ce niveau de kijun mensuel mais on n'est pas on est on est comme je viens de montrer sur les plus courtes on n'a pas testé encore ce niveau là donc même si on descendait jusque là si on remonte alors pas à la fin de ce mois ci mais par exemple le mois prochain parce que je vous dis qu'il ya deux rouges il en manque une on pourrait très bien envisager que le mois suivant on est une troisième rouge qui descende et qui remonte au dessus et voilà on aura simplement testé ces niveaux là pour remonter au dessus et reprendre la tendance haussière la tendance haussière n'aura pas été remise en cause donc là non plus on n'est pas en bear market donc si je me mets en utilité plus courte maintenant pour voir ce qui se passe donc j'ai mon nuage hebdomadaire vous voyez que là la bougie elle est plantée dedans donc comme ça c'est simple hier oui c'est du délit hier elle est remontée au dessus du nuage donc on a testé pile la la kijun mensuel donc je l'avais tweeté on l'a testé pile on est remonté on a clôturé au dessus du nuage aujourd'hui on travaille l'écart du nuage et on est allé chercher le bas du nuage voyez on est allé chercher ce niveau là vous voyez la mèche ici alors voilà on a un petit niveau en dessous j'ai deux traits là parce qu'il nous en manque un c'est le petit niveau qui est là en dessous bon est-ce qu'on va le chercher ou pas ou est-ce qu'on considère qu'il est atteint je veux dire il y a combien il y a 20 dollars entre les deux bon on va peut-être pas faire un plat de nouilles pour 20 dollars donc pour le moment on fait ça donc toujours pareil il va falloir surveiller ce niveau de 2476 si on arrive à le reprendre ça veut dire qu'on invalide la cassure de la kijun mensuel donc je le répète toujours pas de bear market si on se met sur h4 voilà en h4 ce qui est en train de se passer on a eu un marteau donc qui n'a pas été confirmé mais pour le moment on ne fait pas de point bas plus bas donc cette bougie elle est bleue c'est une bougie qui a commencé donc à 17 heures elle a 53 minutes donc on va dire qu'il reste encore trois heures de cotation sur cette bougie à surveiller si on repasse ou non ce niveau là si on repasse ce niveau là ça voudrait dire que je vais me remettre ici voilà pour avoir si on arrive à remonter ce niveau c'est ce niveau là ici on va venir à tester le haut du nuage ici à 2550 donc pas de panique j'ai envie de dire oui il y a eu de la vente on y a eu de la vente aussi sur le nasdaq le sainte pi le dow jones il n'y a pas que la crypto qui vend loin de là je pense que c'est une ambiance générale de on vend tout donc ça a vendu particulièrement et là le problème c'est que ça ne ferme pas le week-end les indices eux sont fermés donc on a du temps devant nous pour réfléchir là on n'a pas le temps pour réfléchir mais voilà tout ça pour dire que on a cassé un niveau clé on le teste on travaille aujourd'hui on peut encore le travailler demain on verra déjà la clôture hebdomadaire comment elle va se faire ensuite on verra la clôture mensuelle et à ce moment là on pourra dire ok on est ou non en bear market voilà alors ensuite je vais finir sur bnb comme ça j'aurais fait les trois principales donc bnb en journalier même chose on a la kijun mensuelle qui est ici voyez on est déjà en train de remonter aujourd'hui donc on n'y est pas allé hier on y est allé aujourd'hui on a traversé on est allé un peu plus bas que cette kijun on est en train de remonter au dessus du nuage hebdomadaire donc je me mets en hebdomadaire ici voilà ce que ça donne et la configuration est absolument magnifique parce que vous avez un twist et pour le moment on est en train de remonter on a un nuage fin ici donc est-ce que le nuage fin va suffire à faire un support et à ce moment là ça serait plutôt positif ça veut dire qu'on pourrait remonter chercher les 407 voilà on a un double niveau à travailler un twist avec un renfort de kijun mensuel en dessous donc pour le moment même chose ici pas de bear market puisqu'on n'est toujours pas sous la kijun mensuelle et là pour le moment on est même en train de remonter au dessus du nuage hebdomadaire donc voilà en mensuel ce que ça donne donc vous voyez on est toujours au dessus donc en daily on remonte bien voilà on est venu chercher on est en train de remonter et si je regarde à plus court terme et bien à plus court terme regardez on est allé chercher la kijun mensuelle on est descendu plus bas et on est remonté au dessus et on a clôturé au dessus et pour le moment on reste au dessus donc tant qu'on reste au dessus de cette kijun mensuelle on peut envisager un rebond et on n'est pas en bear market voilà donc j'espère que vous aurez un peu mieux compris la situation actuelle et surtout ne paniquez pas ça sert strictement à rien ou alors vous changez de marché vous restez pas sur les cryptos les ces niveaux qui ont été atteints Vincent Gann et moi on en avait parlé quand même déjà depuis un certain temps une kijun mensuel c'est un point moyen sur plus de deux ans donc c'est quand on en est proche c'est un attrait on va aller chercher maintenant la question est de savoir est ce qu'on casse et là effectivement on ira beaucoup plus bas et effectivement on se rend deviendra vraiment baissier long terme ou alors au contraire est ce que c'était des niveaux à aller chercher on rebondit dessus et on part à la hausse par contre ce que je voudrais dire c'est que pour le moment il n'y a absolument aucun signal d'achat c'est des zones c'est une zone qui va être travaillée on ne va pas rebondir comme ça à la verticale immédiatement donc ceux qui veulent rentrer dans le marché en disant c'est pas cher on y va je leur conseille d'éviter parce que on peut aller encore chercher des points plus bas on peut travailler cette zone en faisant des excès mais à chaque fois en revenant clôturer en dessous vous allez vous faire peur inutilement vous allez stressé pour rien donc on attend d'avoir les signaux de retournement pour le moment il n'y en a pas il n'y a aucun signal qui dit que ça y est c'est fini le point c sur btc est atteint et c'est très bien on repart à la hausse il n'y a rien du tout de tout ça sur l'écran il faut de mon à mon avis mais ce n'est que mon avis attendent la fin du mois pour vérifier qu'est ce qui va se passer par rapport à cette quête joule mensuelle voilà je vous souhaite à tous ben un bon dimanche puisque samedi presque terminé et donc je prends la prochaine apparition ça sera donc lundi soir sur twitter